La médecine nucléaire est une discipline nécessaire et indispensable à la médecine actuelle parce que c'est un des rares types d'examens qui permet de voir les organes en fonctionnement. Les autres types d'examens voient les organes fixes, voient leur anatomie. Nous voyons comment travaillent les organes, nous sommes au plus proche des pathologies des patients. Ce sont des informations que peu d'autres examens peuvent donner, voire aucun autre examen ne peut donner. Ça ne fait absolument pas mal. Je n'ai rien senti, c'est vraiment comme une prise de sang où on injecte un produit sans effet secondaire, sans aucune lumière. Il y a juste la petite piqûre pour l'injection du produit et pour le reste, ça se passe très bien. Le personnel est vraiment à l'écoute et s'est rassuré et accompagné pour que tout se passe bien. Les gens ont surtout peur de cet aspect nucléaire. Quand on parle de nucléaire, les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils disent, ils parlent d'accidents, de centrales nucléaires qu'on va fermer. Ils parlent de quoi ? Ils parlent des incidents nucléaires qu'on a déjà pu malheureusement connaître par le passé. Le nucléaire, on baigne dedans. Les éléments autour de nous nous envoient des rayonnements en permanence. Le soleil nous envoie des rayonnements. Heureusement qu'on a notre atmosphère. Les éléments autour de nous nous irradient aussi. Nous, nous irradions entre nous également. Mais ça, les gens n'ont peu connaissance de ce genre de choses-là. Et donc, ils ont peur de la radiation. Mais nous baignons dedans. Tout ce que l'on fait avec la médecine nucléaire, c'est être un peu au-dessus des valeurs habituelles pour pouvoir détecter ces différences et faire des images grâce à elles. Ce dont les gens ont peur, c'est principalement le fait que lorsqu'ils quittent le service, il y a toujours cette radioactivité en eux. Et forcément, ils vont croiser des gens. Et alors, ils posent des questions. Et c'est naturel. Qu'est-ce que je vais faire avec un enfant ? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour ma compagne ou mon compagnon ? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour mon amiral de compagnie ? Ces questions arrivent fréquemment. Et la réponse est non. Vous seriez moins irradié en étant à côté d'un patient ayant fait un examen de médecine nucléaire, même en restant pendant deux heures à côté de lui, que si vous faisiez un vol Paris-Tokyo. Et pourtant, on n'interdit pas aux femmes enceintes de prendre un avion. On n'interdit pas aux enfants de prendre un avion. Et donc, il n'y a pas de raison de craindre non plus ce contact avec un patient qui est passé par Chine. Le risque encouru par ces doses est nettement inférieur aux bénéfices que vous pourriez attendre des résultats qui permettront à votre médecin de vous soigner convenablement. Dans tous les patients que nous côtoyons ici, nous avons de tout en réalité. En ce sens que nous soignons tant des enfants que des personnes adultes, que des personnes plus âgées. nous avons des patients qui viennent de cardiologie, qui viennent de rhumatologie, mais qui viennent également de chirurgie, des patients qui viennent des urgences pour des examens qui, quelquefois, leur permettent d'être pris en charge convenablement, comme des embolies pulmonaires, par exemple, mais également pour des suivis ou des découvertes de souffrances cardiaques, à l'effort ou des choses comme cela. Des gens ont également parfois des douleurs dont on n'arrive pas à déterminer l'origine. Et un examen de scintigraphie osseuse permet de voir cela. Ce service est un service qui vous apportera ce dont vous avez besoin. Pourquoi ? Parce que nous avons le souci du patient et la volonté de travailler convenablement avec un matériel de bonne qualité, des contrôles qui sont faits régulièrement, et donc la certitude de pouvoir se fier à nos images et aux diagnostics que nous allons vous donner. Sous-titrage Société Radio-Canada